Pour rester dans le thème de la parentalité, c'est maintenant au tour de Madame Marie Tabaud-Debotte qui va nous présenter comment soutenir et développer les compétences des parents en matière de développement langagé chez l'enfant. Madame Marie Tabaud-Debotte, la parole est à vous. Bonsoir, je vous remercie. Alors, j'ai partagé mon écran. Donc oui, effectivement, je suis Marie Tabaud-Debotte, je suis orthophoniste, vice-présidente chargée de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes et secrétaire générale adjointe à la PPSO, plateforme prévention soins en orthophonie. Alors, on m'a demandé dans un premier temps d'aborder quand même l'accès aux soins en orthophonie. Vous le savez peut-être déjà, il est difficile actuellement d'obtenir un rendez-vous chez un ou une orthophoniste. Cela fait plusieurs années maintenant que c'est le cas. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 18 mois d'attente. Cela crée malheureusement auprès des usagers un renoncement aux soins, mais également un surhandicap. Et du côté des orthophonistes, on voit apparaître la notion d'épuisement professionnel ou burn-out, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Quelques facteurs explicatifs à cette situation. Tout d'abord, les nombres de départs à la retraite ne sont pas couverts par les nouveaux diplômés. On a également, on observe là depuis de nombreuses années, la disparition des postes en salariat du fait de leur manque d'attractivité. Et également la volonté de maintien à domicile, notamment par exemple des personnes âgées, qui crée un report des demandes de prise en soins en orthophonie sur le libéral et qui crée un déséquilibre de l'offre de soins. On voit également une augmentation de la prévalence des TND, mais aussi des troubles, alors des autres troubles qui sont pris en charge par les orthophonistes, comme les suites d'AVC ou les maladies neuroévolutives en lien avec le vieillissement de la population. Et enfin, en lien également avec la prévalence des TND qui augmente, mais l'amélioration de la prise en soins de la grande prématurité et puis des syndromes de type syndrome génétique fait qu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui vont pouvoir grandir, mais qui vont souvent développer des troubles qui vont devoir être pris en charge par la suite par les orthophonistes. La profession face à cette situation n'est pas restée les bras croisés. Alors, on n'a pas toutes les clés en main pour pouvoir résoudre le problème, mais on se mobilise. Alors, ce qu'on aimerait, ce serait avoir plus d'orthophonistes et donc notamment augmenter les quotas et puis créer davantage de centres de formation universitaire en orthophonie. On voudrait que l'offre de soins entre hôpital et libéral puisse être rééquilibrée en valorisant notamment les postes en salariat, que généralement nos collègues apprécient, mais désertent du fait des salaires qui sont proposés. On voudrait qu'il y ait davantage de coordination entre les professionnels de santé et que ces temps de travail, d'échange et d'expertise soient mieux reconnus. Et puis également, un accès direct en orthophonie. Vous le savez peut-être, il faut actuellement une ordonnance pour avoir accès à un bilan orthophonique. Prochainement, dans six départements de France, l'accès direct va être testé. Et nous pensons que c'est une très bonne chose parce que les orthophonistes sont les plus à même de pouvoir filtrer efficacement les demandes. On sait qu'aujourd'hui, environ 20 % des bilans prescrits ne sont pas suivis de soins. Et puis, bien sûr, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, on souhaite pouvoir renforcer la promotion de la santé et la prévention, notamment en orthophonie. Alors, justement, je disais que la profession, les orthophonistes se mobilisaient pour promouvoir la prévention et pour accompagner les parents, leur permettre de devenir acteurs du développement de leurs enfants. Ma collègue en a parlé tout à l'heure. On a effectivement développé sur le territoire l'Action nationale un bébé, un livre. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Nous avons depuis 2019 mis en place l'association PPSO que je représente aujourd'hui. C'est une association montée par la profession qui se résume en trois étages. C'est un dispositif de prévention primaire. Le premier étage consiste en un site dont je vous ai noté l'adresse ici, Allo Ortho, qui est accessible au grand public et qui permet de répondre notamment à la question Est-ce que j'ai besoin ou mon enfant a-t-il besoin d'un rendez-vous chez une orthophoniste ? Aujourd'hui, c'est difficile pour nous professionnels de décrocher notre téléphone et de remplir cette mission que l'on a toujours eue jusqu'à présent. Donc, à défaut de pouvoir décrocher ce téléphone de manière satisfaisante, nous avons mis ce site en place avec des articles que l'on peut lire, mais que l'on peut également écouter et qui seront bientôt disponibles dans d'autres langues. Si, malgré tout, les articles n'ont pas répondu à la question, alors ici, des parents, puisque c'est ce public qui nous intéresse, eh bien, dans trois régions, pour le moment, de France, les personnes peuvent avoir accès à une plateforme de régulation téléphonique tenue par des orthophonistes qui vont pouvoir les rappeler et leur prodiguer des conseils, échanger directement avec eux et voir si, effectivement, un bilan orthophonique est nécessaire ou si, peut-être, d'autres consultations chez d'autres spécialistes doivent être entreprises en amont. Et puis, enfin, s'il s'avère qu'un bilan orthophonique est nécessaire pour les personnes qui nous appellent, nous pouvons leur proposer de les adresser aux orthophonistes les plus proches de leur secteur et de leur domicile via une solution de géolocalisation. Voilà, donc, c'est un projet qui nous tient à cœur dans trois régions actuellement, qui est financé par les agences régionales de santé et nous espérons pouvoir le développer. Nous avons également mis en place un site internet, FNO Prévention Orthophonie, qui, là, va s'adresser et aux parents et aux professionnels de la petite enfance qui vont pouvoir trouver des conseils, mais également des repères de développement de l'enfant, du langage, mais aussi de l'apprentissage, de la lecture et de l'orthographe et qui vont pouvoir trouver des signes de vigilance qui vont notamment être répertoriés dans le livret Prévention Langage 0-3 ans, qui est une période cruciale dans le développement du langage oral. Sachez que ce livret est librement téléchargeable et imprimable et il est également disponible en plusieurs langues. D'ici le mois de novembre, nous aurons accès en tant qu'orthophonistes à la pratique d'un nouvel acte, le bilan orthophonique de prévention que nous attendions depuis longtemps et qui nous permettra de pouvoir recevoir les parents et justement pouvoir les conseiller. Et puis enfin, actuellement, dans trois villes de France, nous avons pu mettre en place un dépistage systématique des troubles du langage et de la communication en petite section de maternelle. C'est un dépistage qui est mis en partenariat avec les orthophonistes qui effectuent de leur côté un dépistage visuel, avec l'assurance maladie et l'éducation nationale et nous espérons que nous pourrons déployer ce dépistage au niveau de l'ensemble du territoire. Finalement, pour résumer, comment pouvons-nous rendre les parents acteurs du développement de leur enfant ? Alors, j'ai essayé de regrouper ici des points qui me paraissent essentiels. Vous l'avez compris, informer sur le développement, les compétences de l'enfant et ses besoins, c'est essentiel et c'est ce que nous faisons sur le terrain avec des actions de prévention telles qu'un bébé, un livre. C'est ce que nous faisons en mettant en place des livrets téléchargeables avec des informations à la source vérifiées puisque rédigées par des orthophonistes ou avec le site AlloOrto ou bien au téléphone ou pendant nos consultations. Écoutez les questionnements et les doutes parce que devenir parent, ce n'est pas forcément inné et cela s'apprend et on est là aussi pour pouvoir les accompagner lorsqu'il y a une demande ou des questionnements. Modéliser les interactions, des temps partagés, des moments de jeu. Ça, c'est vrai que ça peut s'avérer très intéressant. Je vois par exemple en séance, notamment avec les jeunes enfants, d'être en présence des parents et de pouvoir leur montrer comment est-ce que nous travaillons, comment est-ce que nous interagissons avec les enfants et on se rend compte que très spontanément, les parents vont reproduire et s'approprier des interactions, des moments de jeu qu'on a pu avoir avec les enfants. Enfin, les encourager, encourager toutes les initiatives, les tentatives, même si elles qui n'ont pas toujours marché parce que finalement, on apprend à faire connaissance avec son enfant. là aussi, la relation n'est pas dès le départ toujours facile. C'est quelque chose qui s'apprend et parfois, on a besoin de tâtonner et c'est normal et donner accès à des ressources vérifiées, ça reprend un petit peu ce que je vous disais plus haut avec le fait d'informer. Voilà, je vous remercie pour cette invitation et ce webinaire très intéressant. Merci.